Cette capsule traitera de l'addition et de la soustraction des nombres décimaux. En fait, additionner et soustraire des nombres décimaux, ce n'est pas bien bien plus compliqué que d'additionner et soustraire des nombres qui ne sont pas décimaux. En fait, la clé du succès réside dans le fait d'aligner, lorsque je place mes nombres en position d'addition ou de soustraction, en colonne, donc d'aligner vraiment les unités. Donc, les unités avec les unités, les dizaines en ligne avec les dizaines, les dixièmes en ligne et les centièmes en ligne. Et on doit procéder comme ça pour chacun des nombres à disposer. Donc, les unités vis-à-vis des unités, les dizaines, donc on va additionner des unités ensemble, on va additionner des dizaines ensemble, des dixièmes ensemble, des centièmes ensemble. Donc, n'hésitez pas pour aérer votre travail, à distancer un peu vos chiffres qui vont vous permettre de bien voir si tout est bien aligné. Donc, et là, je procède de la même façon que lorsque je fais une addition ordinaire. Donc, 3 plus 0, ça me donne 3, 6 plus 3, 9, la virgule, donc notre alignement continue, 8 plus 4, ça donne 12, donc 2, ma retenue, 1 plus 2, 3, plus 0, 3. Donc, la réponse, 32,93 centièmes. On obtient notre addition. Pour la soustraction, c'est la même chose. Donc, on procède par alignement. Donc, les unités sont bien alignées, les dizaines sont bien alignées, les dixièmes aussi, et les centièmes. Donc, l'alignement, la virgule aussi, tout est bien aligné. Et là, je procède comme une soustraction ordinaire. Donc, ici, je place mon 0, 0 moins 6, je vais emprunter. Donc, je décompose un dixième qui me donne 10 centièmes plus le 0 qui est là, ça m'en fait 10. Ici, il en reste 3. 10 moins 6, il me reste 4 centièmes. 3 dixième moins 3 dixième, il ne me reste plus de dixième. La virgule, puisque je suis aligné. 4 moins 3 me donne 1, et 2 moins 0 me donne 2. Donc, la réponse, 21,4 centièmes. Donc, le secret de l'addition et de la soustraction des nombres décimaux réside dans le fait de bien aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, et vous ne devriez pas éprouver de problème avec ça.